Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous me le demandiez depuis des mois et il est enfin là. Les amis, bienvenue dans Wano UHC. Un mode de jeu UHC inspiré du manga le plus vendu de tous les temps, One Piece. Dans ce mode de jeu, les joueurs incarneront des personnages mythiques provenant de l'univers de One Piece et seront entourés des décors de l'arc Wano Kuni. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous annoncer que dès ce soir, vous allez avoir l'occasion de jouer à Wano UHC. Puisqu'en effet, une game sub se jouera ce soir. Si vous voulez avoir l'occasion d'être tiré au sort pour participer à la game, je vous invite à rejoindre mon Discord qui est en description. Une game qui sera réalisée en stream sur Twitch, donc je compte évidemment sur vous pour être présent. Quoi qu'il en soit, pas de panique, puisque vous allez avoir vous-même l'occasion de découvrir ce mode de jeu sur notre serveur Pandora. Et vous allez me dire, Pega, ton serveur c'est pas Coro ? Et bien vous avez totalement raison, mais à partir d'aujourd'hui, nous coopérons avec le serveur Isaria qui avait créé le mode de jeu My Hero Academia UHC. Vous l'aurez compris, cette coopération signifie que sur un seul et même serveur dont l'IP s'affiche sur votre écran, vous allez pouvoir retrouver Time Out UHC, dont la saison 2 arrive très bientôt, My Hero Academia UHC et Wano UHC. Et laissez-moi vous dire que ce n'est vraiment que le début. Si vous voulez être au courant de quand se joueront les prochaines games de tous ces modes de jeu, je vous invite à rejoindre le Discord officiel du serveur qui est en description. Et si jamais vous voulez créer vos propres games en privé ou en public sur Wano UHC, Time Out UHC ou My Hero Academia UHC, c'est possible. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique du serveur qui est également en description et acheter un grade au choix qui vous permettra quoi qu'il arrive de host vos games. Sachez surtout qu'avec le code Pandora20, vous aurez accès tout le week-end à une réduction de 20% sur tous les grades. Par ailleurs, je tiens à préciser que toutes les personnes qui ont acheté un grade sur Koro ou Izeria le garderont bien évidemment sur Pandora. Ceci étant dit, revenons maintenant à la vidéo. Avant toute chose, il faut savoir que cette game est la première version de la saison 1 de Wano UHC. Une game dont je suis le seul à l'upload, vous ne trouverez donc a priori pas d'autres traces de cette game sur YouTube. Dans une game classique de Wano UHC comme celle-ci, la partie se déroule avec 32 joueurs, 4 empereurs et 28 pirates. Ces 28 pirates sont répartis en 7 équipages qui sont donc des teams de 4. Et comme vous pouvez le voir, le scénario Anonymous est activé, ce qui signifie que nous aurons tous le même skin et que notre pseudo est brouillé dans le tab. De plus, une variante du scénario Mystery Team est également activée. Nous commençons donc la partie solo et à partir de l'épisode 2, c'est-à-dire 20 minutes, nous connaîtrons notre rôle et la couleur de notre team. Maintenant que vous avez les bases, je vais vous expliquer le but et les particularités du mode de jeu. Déjà, comment remporter la partie ? Si nous sommes pirates, notre objectif sera tout d'abord de terrasser tous les empereurs de la partie à l'aide de notre équipage. Une fois cela fait, nous serons téléportés directement sur Onigashima. Et à cet endroit, nous serons tous solo. Ce qui signifie que nous devrons nous entretuer pour décrocher le titre de roi des pirates. Vous pouvez déjà réfléchir aux multiples stratégies disponibles. Mais si jamais nous sommes empereurs, alors notre objectif sera d'être également le dernier survivant et si possible avec notre fidèle. Les fidèles sont comme des tops qui sont annoncés quelques minutes après les rôles. Déjà, une petite précision, il y a 4 empereurs, donc 4 fidèles, mais au total 7 teams de pirates. Ce qui signifie que dans 3 teams de pirates, il n'y aura pas de traître. Mais ça, personne ne pourra le savoir jusqu'au dernier moment. Une autre spécificité du mode de jeu est que la partie se déroulera dans 2 mondes différents. Le monde normal de Minecraft, là où on spawn et où on devra récolter nos ressources pour se stuffer. Et où le PVP ne sera pas activé. Et l'autre monde est celui de Wano Kuni. Un monde où les empereurs et les pirates, dans différents équipages, s'opposent pour devenir le roi des pirates. Une map vraiment sublime que vous découvrirez tout à l'heure. Mais pour aller dans ce monde, il faut s'y mener en bateau. Et pas avec n'importe quel bateau. Mais ça, vous le découvrirez aussi tout à l'heure. Puisque oui, 10 bateaux sont répartis sur la carte. Chaque joueur est assigné à un certain bateau. Par le biais de celui-ci, lui et sa team seront téléportés dans le nouveau monde. Et les amis, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Sachez que je ne vous ai pas encore dévoilé la totalité des particularités du mode de jeu. Vous avez encore beaucoup de surprises à découvrir. C'est parti pour la game. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour l'épisode 1. Ça me fait rire, les amis, parce que j'avais un putain de beau spawn. On était dans la neige et tout. C'était magnifique. Et là, on spawn dans un vieux désert, là. C'est terrible. Oh, le petit bruit, c'est vrai. Hop, le petit bruit. Parce qu'on a un son pack, bien évidemment, pour l'événement. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue, du coup, officiellement, pour la saison 1, épisode 1, saison 1 de Wano UHC. Ou, on peut dire aussi, je pense, One Piece UHC. Un anime que je n'ai pas vu et un manga que je n'ai pas lu. Voilà. Donc, il faut le savoir. C'est-à-dire que je n'ai pas toutes les références qui sont dans le mode de jeu. Je ne connais pas le mode. Je suis en totale découverte. Mais de ce que j'ai compris, ça a l'air un peu fou et assez original. Même s'il y a des ressemblances, par exemple, à Top Gun. J'ai compris qu'il y avait un traître qui allait être annoncé assez tard. L'annonce zéro à l'éditium, ça reste quand même un classique. C'est-à-dire à l'épisode 2. Donc, ce sera le prochain épisode, bien évidemment. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour l'épisode 2 de Wano UHC. Ou autrement dit, One Piece UHC, bien évidemment. Donc, dans 15 secondes, nous avons l'annonce des rôles. En espérant avoir un bon rôle. On arrive dans un nouveau mineshaft. Où on espère avoir du diamant également. J'ai peur. J'ai très très peur. On a encore de l'or. Un petit creeper devant nous. Ok. Je suis donc le pirate Sabo. Je dispose d'un pouvoir qui se nomme Mera Mera Nomi. À l'activation de celui-ci, pendant 15 secondes, mon épée disposera de Fire Aspect 2. J'aurai également Fire Resistance 2 ainsi que Résistance 1. Cependant, durant ces 15 secondes, j'aurai moins de cœur permanent. Et une fois ces 15 secondes passées, j'aurai durant 30 secondes, Weakness 1 ainsi que moins 1 cœur permanent. Globalement, mon rôle est vraiment très puissant. Mais vous l'avez compris, chaque rôle a un pouvoir utilisable sur une courte durée. Avec des effets globalement positifs à l'activation et des effets négatifs lorsqu'il se termine. Tous les pouvoirs peuvent être réutilisés plusieurs fois. Par exemple, le mien, je peux l'utiliser toutes les 6 minutes. Faisant partie de l'équipe des pirates, mon équipage peut très bien être composé de vos héros préférés. Comme Zoro, Luffy ou encore Nami. Ces rôles-là peuvent très bien être mes 3 mates. D'ailleurs, les couleurs des teams sont annoncées et je fais partie de l'équipe rouge. Cependant, je ne connais toujours pas l'identité de mes mates. Je vais le découvrir quand nous serons tous rassemblés sur notre bateau. Néanmoins, pour trouver ce bateau, il va falloir crafter un Trilogue Pose. Un craft assez simple puisqu'il demande seulement du lapis de la redstone et du fer. Allons rejoindre notre équipage. On va cliquer sur ça et ça va nous mener vers le truc le plus proche. Alors par contre, comment on se dirige ? Il faut suivre la rouge, non ? Je pense qu'il faut faire ça. Ouais, ça nous mène vers le truc le plus proche. Bon, de toute manière, on n'a rien à craindre. Il n'y a pas le PVP et de toute manière, on est bien stuff. On a le stuff max en fait. Full P2, P3 avec un Power 3, une T3 Jumps. On a du Jumps en RAP pour la team. Ah, il y a un bateau là. Ok, il y a le bateau. Wow ! Oh, c'est propre. C'est Tarp, impropre. Incroyable. On a le droit de bulle dessus, je pense. J'aimerais monter, quoi. Vous ne faites pas partie de ce bateau. Ah ! Je ne fais pas partie de cet équipage. Excusez-moi, les gars. Vous quittez la zone du bateau. Ah ouais, mais du coup... Bah... Ah oui, non, pardon. La flèche rouge, elle me mène vers là-bas. Du coup, c'est là-bas. Ok, bon bah let's go, on y va. Il faut passer cette montagne, je pense, du coup. Ah oui, il est là. Let's go. Allô ? Eh, bonsoir. Ouais, bah moi aussi, j'ai... La boussole m'a mené vers un autre bateau qui était pas loin par là-bas. À ce point-là ? Ouais, ouais. Et ça m'a dit, c'est bon, c'était pas le bon bateau, etc. Voilà, c'est bon, on y est. On attend des autres moments. J'ai un pot heure 3 et j'ai 40 fils, donc ça va. Moi, j'ai pas 3 fils, mais j'ai eu la faible de faire, donc j'ai qu'un pot heure 2. Ok, bon, moi, je suis sabot, du coup. Moi, je suis Nami. Donc, attends, c'est quoi, toi, Nami ? Alors, créer une zone de 10x10 autour de Nami dans laquelle les ennemis présents sont foudroyés et se subissent un stand dommage, un quart d'un stand dommage, ils sont présents dans l'actuation. Ils reçoivent un fait weakness, genre en 10 secondes, c'est touché par l'éclair. Ah, c'est Niu Miu ? Non, c'est pas moi. C'est Niu Miu ? Oh, mais frère, attends, mais pas honte, t'es si nul que ça ? Mais frère, j'avais rien. Tiens, tiens. J'ai deux diamants, les gars, vraiment. Non, mais tiens, tiens. Oh, merci, ça fait plaisir. C'est quoi ton pouvoir, Niu Miu ? On peut se dévoter comme ça ? On est vraiment en team, quoi. Comment on revoit son rôle ? Parce qu'en fait, je suis low, celui qui peut créer la zone. On crée tous des zones. Ah, ok. Mais c'est, en gros, je peux me TP. Je force 1 que dans ma zone. L'autre qui arrive ? Que dans ma zone. Mais tiens, non, mais, oh, non, mais regardez, attends, sérieux, regardez son stuff. Ah ouais, mais tu vois, il est full fer et qu'il arrive en dernier. Ah non, même pas full fer. Non, mais frère, t'es sérieux ou quoi ? Alors ? Alors ? C'est qui, wesh ? Alors ? Je sais pas, c'est Bitouille, je crois. C'est pas que j'ai pas eu de chance sur le minage, mais j'en ai pas eu plus. Tiens, déjà, prends ça. Non, mais frère, t'es même pas full fer. Non, mais gros, c'est très grave. On attend des téléportations. Ah ouais, on est... Ah oui, merde. Attends, mais il reprend l'enchant, hein, pour lui. L'ulti vient de se recharger. Ah oui, ça va, faut mettre l'ulti dans ma truc. Ah bah, je vais pas aller mes blocs... Let's go. Ok, nickel. Go, go, tour de Wano. Nous voilà maintenant sur l'île de Wano Kuni. Vous l'avez compris, c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses commencent. Nous avons retrouvé notre équipe au complet, composée de Flumite, Niu Miu, a priori Bitouille et moi-même. Pour rappel, Flumite est Nami, et Niu Miu est Low. Et pour le moment, nous ne connaissons pas grand-chose sur notre dernier mate. Sur l'île de Wano Kuni, beaucoup d'événements vont se dérouler. Tout d'abord, comme vous le savez, le PVP est activé. A partir de maintenant, il va falloir faire attention à tous les autres joueurs, y compris nos mates. Puisque je vous rappelle qu'il est possible qu'un fidèle se cache parmi nous. Un des événements de Wano Kuni sont les coffres au trésor. En effet, 9 coffres apparaîtront sur l'île de Wano Kuni au cours de la partie. Le premier apparaîtra lorsque le premier équipage ou le premier empereur arrivera au pays de Wano. Et nous ne sommes pas les premiers. Après cela, un coffre apparaîtra toutes les 5 minutes. Les coordonnées de ces coffres seront affichées dans le chat. 4 bonus peuvent être trouvés dans ces coffres. On a d'abord le Ana Ana Nomi, qui est un fruit du démon. S'il est mangé par un joueur, il obtient 4 cœurs de plus d'absorption. Ainsi que la régénération classique du pomme d'or. Le deuxième item qu'on peut trouver est un autre fruit du démon, appelé Oru Oru Nomi. Lorsque le fruit est mangé par un joueur, la capacité ultime est régénérée immédiatement. Mais nous pouvons également trouver 2 Under Pearls ou 2 Pomme d'or. Vous l'avez compris, ces coffres peuvent être très intéressants. Et par conséquent, nous ne serons pas les seuls à les vouloir. Il va forcément falloir se battre contre d'autres équipages. Il ne faut pas oublier que nous sommes des pirates. Et que chaque pirate a une prime sur sa tête. Puisqu'en effet, quand nous tuons un pirate, nous obtenons 10 000 Berries. Si nous tuons en fidèle, nous en obtiendrons 20 000. Et pour un empereur, 30 000. Au final, un classement sera établi. Le premier obtiendra Speed 1 plus 2 cœurs permanents. Le deuxième, juste 2 cœurs permanents. Et le troisième, 1 cœur permanent. Ces effets supplémentaires s'activeront uniquement si nous arrivons dans le monde de Onigashima. Et nous serons donc utiles uniquement pour devenir le roi des pirates. Avec ces informations, vous pouvez déjà réfléchir à toutes les possibilités de stratégies disponibles. Il va falloir par exemple être attentif lorsque nous faisons un kill à combien de Berries nous récoltons. Cela pourrait nous être utile pour savoir combien de fidèles y restent en vie. Il sera aussi très important de prendre un maximum de kills. Mais aussi gérer la gestion de nos pommes d'or. Puisqu'au départ, nous sommes en team de 4. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Attends, du coup, c'est quoi l'écho ? 590, moins 4. C'est vraiment à l'opposé, quoi, mec. C'est quoi ton pouvoir, du coup, toi, mec ? Vas-y. Hein ? Attends, il est trop long, on ne t'entend pas. T'es Zoro ? Il est Zoro ? C'est le seul perso que je connais. Putain, mais c'est assez stylé, le build. Oh là, incroyable, ouais. Incroyable. Je suis dégoûté de ne pas avoir les références. Je suis anérantien. C'est si beau. Oh, ça a l'air style accent. Ça donne tellement une déchette d'heures. Je sais pas comment on utilise. Oh, vas-y, go. 465, 350, on y va. C'est vers la droite. Ouais. Rololololol, incroyable. Ah, il est le meneur de jeu. Mais c'est si beau. Mais c'est tellement beau. On risque de croiser des gens. Leur build est tellement beau. C'est propre. Attendez, c'est beau, les sépères blocs d'or ? Oui, mais on peut les prendre. C'est quand même musé, là. Là, après le pont, on a... J'avoue, on peut les prendre, ou quoi ? On essaye ? Ah, non, on peut pas. Ah, sous le choc. Ah, c'est pour ça, d'ailleurs, on pouvait pas récupérer aussi, je pense, parce que c'était des blocs de fer. Merde. Merci. C'est la top, hein. Eh, bonsoir à vous. On les soulève, hein. Vas-y, go. J'ai rien à savoir. Vas-y, vas-y, go sur lui, là. Go sur lui. Droite, droite, droite. Non, ça se faille, ça se faille, ça se faille. Venez, venez, venez. Ah, je suis... Vous me suivez, les gars ? Oh, c'est pégé, non ? Eh, bonsoir, les gars. Poulon ! Merci. J'active mon ulti dès qu'ils sont dedans. Derrière, derrière, derrière. Attends, mais venez, venez. J'ai actué mon truc, venez, venez. Vas-y, t'inquiète, j'active dès qu'ils sont de près, moi. Y'a un mot à la tête, là. Ok, tranquille. Vas-y, on suit, on suit, on suit. J'ai le démon. Oh, pile au moment, mec, où j'ai plus mon truc. Ah, merde. Je sais pas combien il est. Ah, y'a pas les HP. Vas-y, booste-moi, je booste les gars. Boost. Ah, non, 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 on se booste pas, on booste pas, on booste pas. Ah, on n'a pas le droit de boost. On ne booste pas, on ne booste pas. Oh, ça ult. Oh, ça ult. C'est super, j'ai weakness. Je suis un peu dans la dé, là, je suis le gros, donc... Y'a des gens derrière ? J'arrive, 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 j'arrive. Merci. On est rouge, on est rouge, j'ai l'air. C'est l'acte de... C'est l'agamant, là, là. Oh, ça se tire. Je sais pas combien il est là. Les blancs, aidez-moi, là. Il y a polo. Je suis là, je suis là, je suis sur polo, je suis sur polo. On est là, je suis là, je suis là, je suis là. Oh, excuse. Les fights, ils ont aucun sens, hein. Merde. Oh, je l'ai tué ? Merde. J'ai tué à l'arc. Est-ce que vous avez des... Est-ce que c'est gâteau que tu ne peux pas dropper une gap pour le coup ? Je... Attends, je vais te drop. Il a réclaté ou pas ? J'ai polo, désolé. Go, 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 go. Est-ce que tu droppes une gap pour le coup ? Je droppe une gap, là, maintenant. Je droppe une gap. C'est bon, je... J'ai vu qu'on a eu la chance sur la team, en plus. Si, moi, moi, ça a bien servi, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Il se sépare. C'est une strat de se séparer, là ? Peer strat ! Go, celui à droite, hein. Go, celui à droite, il est dans l'eau, hein. Hein, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais il y a des strats bateau, attends. Vas-y, oui, il y a des bateaux, là. Pega a eu un kill, parce que moi, je n'ai eu aucun kill. Ah, mais du coup, j'ai des sous sur ma gueule, là ? Oui. Et ça sert à quoi, après, les sous ? Ça sert à gagner. Ça sert à gagner, non. Ça sert à gagner. Celui qui est top 1, il a gagné. Ah, ok, bien vu. Attends, mais je vais pas le chercher. J'ai plus de flèche, j'ai plus de flèche, j'ai plus de flèche. Go, monter par la droite, là-bas, les gars. Allez, les gars. Yo. Yo. Bah, en vrai, c'est une fois, on peut garder le corps, hein. Ouais, ouais. Franchement, on a que ça, je pense. Vu que les 5 corps sont partis... Ils redescendent, les gars. Ouais, bah... Je vais pas aller chercher, hein. C'est un corps à mourir, ça. Vous voulez pas ? Moi, je suis chaud pour y aller. Ouais, moi aussi. Vas-y, go, moi, j'y vais. Vas-y, il y a d'autres gars, venez, hein. Vas-y, go. Il y a un blanc, là. Il a hésité à fight. Je suis tout seul, si tu veux, mec. Ah, ils sont plusieurs. Oula, mec, il fait un bruit bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, de fuck. Il y a un frère. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouais, ouais, couvez, couvez, couvez. Vas-y, je suis chaud que tu as payé, là. Derrière ? Derrière, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Là, là, là. Attends. Vas-y, go, il est presque mort, je pense. Ouais. Ah, sur moi, sur moi. Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Miu-miu. Miu-miu, quelqu'un. Les gars. Non. Oh, non, non. Je n'ai plus de bloc. Pfff, je n'ai plus de bloc. Tu as une gaffe à l'invente, toi, je veux bien. Bah, non, mais là, je ne peux rien faire, là. En fait, tu me prends un coup, je suis mort. J'ai plus de gaffe, non plus. Oui, les gars. Bah, on n'a plus qu'à les fight, hein. Vous avez combien d'un ? J'en ai un. J'en ai zéro. Quatre. Oh, vas-y, j'en ai quatre. Ça ne te passe pas, c'est qu'à toi. C'est pas le moment de louper ça. Ok. Je l'ai pas suivi. Putain, mais ils sont vraiment remontés là-haut. Attends, quoi ? Il y a un mec ? Il est où ? Quoi ? C'est qui ? Quoi ? Mais... C'est quoi ? Ah, mais c'est Aura. Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Mais attends, 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 quoi ? Comment tu m'as ? Quoi ? Qu'une flèche. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez, bah on va récupérer son stuff. Venez, 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 venez. T'es mais c'est rare, regardez, ils prennent juste le stuff, ils se cassent. Il y a les gaps, il y a les gaps, il y a les gaps. Attendez. Frère, j'ai pas de vie, hein. Il y a un cœur ennemi, gros. Oh, bah écoute. Oh, il y a d'autres gars, là ? Il y a des quatre morts. Oh, non, mais... Ouais, je sais, je sais. Ouais, t'avais un cœur ennemi, ouais. C'est pas moi qui ai dit un cœur ennemi, c'est ton mate. Ah, c'est encore pire, ça. Il va crever, d'ailleurs. Non, mais d'autres, il est pas t'invée. J'aurais reconnu que c'est un autre truc. Il y a un petit meubre, j'ai vu. Oh, ouais, non, mais attends, parce que... Vous êtes bon en heal, c'est bon ? Vous avez eu le... Non, non, je suis pas bon du tout. Ah, mais il est là. Ouais, ouais. Je l'ai poussé, en fait. Ah, il y a les... Ah, ouais, mais... Il y en a qui ont pas fight du tout, donc ils sont bien. Il est pas là. C'est normal qu'on est plus... Là, c'est... Oui, c'est bon. Attends. C'est tu heal ou pas ? T'as eu le heal, putain. Ah, j'ai rien eu, hein. Fille, il a eu le heal, shoot, hein. Ah, non, non, j'ai pas eu l' heal, hein. C'est... Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vas-y, il faut se casser, il faut se casser. On se casse, hein. Je suis noué, le moins. Tiens, les gars. Comment ça ? Comment ça, Power 4 ? C'est autorisé, ça ? C'est où que tu m'as passé ? Bah, du coup, moi... Où ça, tu m'as passé ? Je t'ai passé une gap, hein. Ah, oui, là, c'est avancé. Ok, c'est bon. Ok, t'as pris une gap, là ? Ok, orange, c'est Omega. Vous avez des flèches, ou pas ? J'ai une flèche. Zéro. Il avait pas des flèches, lui ? Non, non, c'est ce que je cherchais. Non, y'a pas de flèche. Vas-y, venez, hein, les gars. On va sur la terre ferme, nous. Vas-y, go, venez. Vous venez ou pas, les gars ? J'ai cherché, hein. J'suis avec vous. J'ai ulti. J'ai freeze, j'ai freeze, j'ai freeze. Vous m'entendez ? Oui, oui, attendez. Ok, c'est bon, j'suis là. C'est moi, j'ai 4 gap. Vas-y, je viens. J'ai rien, j'suis no heal, j'suis no heal. Bah, tu vas pas donner, mais du coup... Bah, tiens, on a une gap chacun, du coup. Ah, il a... What ? Ah, bah, j'savais pas. J'ai même pas fait gaffe, hein. Ouais, moi non plus, hein. Il a lag piquant, j'ai donné tout. Désolé. Faut être tous les kills, c'est dingue. J'suis combien, là ? J'suis... On est top, on est top, frère. On est top, frère, on est top. Là-haut, là-haut. Ah, c'est Lulu ! J'ai reconnu au rire. Lulu, viens, suivant, on fait un verre, frère, viens. Vous avez combien de heal ? Bah, viens, on fait un verre. Frère, je heal pas, j'en ai 5 aussi. Allez, viens là, mon Lulu. On utilise pas nos pouvoirs, c'est bon ? Vas-y, go. J'ai le frère. Vas-y, viens sur le truc. Allez, pégale. Allez. Ah, oui, d'accord. J'ai le gaffe. Normalement, t'as plus de gaffe, en fait, qu'il y a. J'suis remidlife. Ok, yo. Ah non, mais passe pas devant, faire pitcher. Mais tu es l'Empereur, Manon. Je veux plus de s'fouer les empereurs. J'ai plus de flèche pitcher. Non, mais perdez pas de vie, les gars. Perdez pas de vie. Oh là. Tain, laisse-le remonter, laisse-le remonter. Vas-y, go. A deux. J'ai pas un, j'ai pas un. Putain, les heals, les gars, c'est terrible, hein. J'en ai plus, mais j'suis fou de vie. Ok. C'est quoi le... Ah oui, oh putain. Vas-y, bah on se tire, on tempo. Go tempo. Tant qu'ils ultisent termine. On attend 20 secondes, à peu près. Pourquoi 20 secondes ? Bah, c'est le temps que les ultisent termine. On a pas de coups d'utiliser nos ultis, quoi. On les fight ou quoi ? Vas-y, go. C'est ce qu'on a rien à faire, hein. Ouais, vas-y, go. Je regarde. Mais brûte une fois. Ah, ça va ulti. Ok, j'ai. Derrière. J'ai. Encore un. Pas de duel, pas de duel, d'abord. Oui. J'ai eu deux kills. GG. Allez, regardez, top prime, c'est 23. Oh là, les gars, allez. Vous avez eu trois top prime ? Une, je t'en drope une, j'en ai pas plus le 100. Nice, merci. Ah, mais gaffe, c'est inférieur. Moi, c'est juste pour... T'as des flèches, Noumure ? Bah, c'est ton moment, frère. Ah ouais, c'est pas vrai, à chaque fois. J'ai pas gégé. GG. Vas-y, j'ai récupéré les gars. J'sais pas, j'ai pas. Mais par contre, j'ai géré, les gars, on n'est pas mort, c'est propre, hein. Ouais, c'est ça, c'est propre, hein. Je pensais qu'on allait crever sur ce fight, hein, je vous le dis. Qu'on le zwin. Vous avez combien de kills ? Euh, cinq. J'en ai deux. J'en ai deux aussi. Bon, faisons un petit point sur la situation. Comme vous le savez, nous sommes plus que trois. Cependant, nous sommes toujours la plus grosse team de la partie. Par contre, il reste toujours Big Mom en vie. Avec peut-être son fidèle caché parmi nous, qui sait. Quoi qu'il en soit, l'objectif pour le dernier gris qui est Popcorn et l'équipe des oranges avec Omega est de tuer Big Mom. Puisque je vous rappelle qu'une fois le dernier empereur tué, tous les pirates restants seront téléportés sur Onigashima. Et la partie deviendra alors du FFA. La mort de Big Mom avantagerait bien évidemment le gris qui est tout seul et les oranges qui sont en infériorité numérique. C'est pourquoi, nous, notre objectif premier est d'éliminer d'abord tous les joueurs avant l'empereur. Tout en restant vigilant par rapport au dernier fidèle. Mais je te dis, t'es foutu. T'es foutu. Et on se fait Big Mom, bordel ? Non. Non, non, moi je veux pas la tuer. Pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que t'es son fidèle, c'est ça ? Non. Tu veux pas dire, tu veux pas dire, c'est ça ? Ouais, ouais. Ouais, voilà, je suis son fidèle. Non, mais je dis ça, je dis rien. Putain, mais ça veut dire que quand on va la buter, on va devoir se buter après New Mio ? Bah oui ! Putain, c'est terrible, ça. Vas-y, vas-y, t'es upé. Dis-dis-dis-toi que tes mates sont pas à mort PVE. Oh merde. Oh non. T'es bien joué. Ah merde, t'es... Ah mais t'avais plus de... Ouais, non, là c'était compliqué. Passe les gaps, passe les gaps. Ah non, mais j'en ai pas. J'en ai, j'en ai... Oui, oui, j'iricule, j'iricule sa gap. Il y en a pas d'eau qui l'a, c'est des montaires. Ça fight ou quoi les gars un peu maintenant là ? Bah... Vous voulez-vous fight vraiment ? Bah oui, bah si. Bah ouais. Moi j'ai une gap moins 5 et nos mates n'ont pas de... Pas de gap quoi. Bah c'est comme vous voulez hein. Bah c'est comme vous voulez hein. Parce que nous, nous personnellement, on a plus intérêt à vous tuer vous, vous voyez. Genre. Vu qu'on est en supériorité. Voilà. Et après nous on fait un beau fight entre nous tu vois. Ah bah non, mais non, mais moi je veux... Moi je veux vous fight hein. Nous on veut vous fight. Ouais vas-y, go. T'as compris. Bah attends, ouais. Vas-y, vas-y. Mais go plat au cœur, je veux go descend. Ouais, go descend. Allez, c'est-ce que je... Aïe. T'as chaque fois j'arrive pas à voir... Oh non, ça c'est toi putain. Oh ça lag, ça lag de fou. Oh c'est toi gros. C'est un gros lag, je vous ai tapé, ça a pas marché. Ah mais c'est terrible là ce qu'il se passe. C'est un petit FPS. Bah j'ai mis les gros coups. Bah, les limones, les limones, les limones, les limones. Ouais, vas-y. Ouais, faut pas me focus moi en fait. Faut pas me focus moi en fait. Faut pas me focus moi en fait. Moi j'ai weakness du coup hein. Faut pas me focus moi en fait. Faut pas me focus moi en fait. Oh, il m'a fait trop peur. Bon, viens, vas-y, on te laisse. Merci. Par contre, je sais pas comment je suis mort frère. J'ai un mi-coeur. Attends, flumite, flumite. J'ai un coeur. J'ai un mi-coeur. J'ai un coeur. J'ai un coeur. J'ai un mi-coeur avant de commencer le fight. C'est un grand skill hein. Non ! Allez, Péga, fil, t'as la gamme du kill. Tu gagnes. On est plus grand de jeu, frère. Péga, il a tué tout. Attendez les gars, je récupère la gamme. J'ai plus de billes. Oh non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais c'est que c'est du 1v1 maintenant. Ah non, les gars, c'est maintenant le truc des primes. Les gars, les gars, c'est maintenant le truc des primes. J'ai des trucs en plus là. Eh bonsoir. Les gars, j'ai plus de vie. On fight ou quoi ? Bah, je vais faire un 1v1 justement avec lui là. Ah bah vas-y, faites un 1v1. Je prends le gagnant. Bon, dépêchez-vous parce que j'ai mon abso. 1, go. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît. On est en épisode de démonstration. J'avoue. J'sais même pas qui est qui. Non, j'ai 0 gap. J'suis à midlife, gros. Ah mais t'as du il, toi ? Ah mais t'es trop bien. Attends, je me mets full, Ego. C'est bon ou quoi ? Allez, taisez-vous 2 secondes, l'épée, qu'on regarde le fight. Allez, 3. On profite. Allez, go. Pégafi, il me remplace. On monte à faire ou quoi ? Oh, pégafi, il a tellement qu'il prend l'avantage avec sa petite l'épée en garde avec la petite gaffe qui prend l'attention. Incroyable ! J'ai... Oh, GG ! Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Je ne peux malheureusement pas vous laisser la musique de fin parce que celle qui est intégrée dans le pack est copyright. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Désolé pour la durée de la vidéo, mais je ne pouvais vraiment pas faire moins. Il faut savoir que le tournage a quasiment duré 2 heures, donc il fallait faire des choix dans le montage. En tout cas, merci encore infiniment à vous de l'avoir suivi. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag pirate, tout simplement. Et n'oubliez pas que dès ce soir, je serai en stream pour vous diffuser la game à laquelle vous pouvez participer. Tous les liens se trouvent en description. Pour faire un petit retour sur la game et globalement le mode de jeu, je le trouve vraiment, vraiment cool. Et rien que pour le travail réalisé sur la map, c'est insane. Après, comme je vous ai dit, malheureusement, je n'ai pas toutes les références par rapport au manga. Mais en tout cas, quand on joue au mode de jeu, c'est vraiment très cool. Il y a pas mal de nouveautés et c'était un plaisir de participer. Je vais terminer en remerciant Aura et toute son équipe pour l'invitation et la création de ce nouveau mode de jeu. Qui, je le rappelle, est disponible sur notre serveur Pandora. En vous souhaitant une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Pégaphil, je vous fais des bisous. A très bientôt, ciao, ciao.